Signe de la balance novembre 2022 J'en profite pour commencer par dire ce que je dis à chaque signe Vous savez il y a une treizième vidéo, ça parle de personne En fait c'est juste un chapeau général qui parle de l'univers Donc ça peut être très intéressant d'aller le voir Parce que l'univers, chère Balance, c'est aussi vous Voilà, ça vous permettra de comprendre un petit peu le climat global Dans lequel on est en tant que humanité en fait On va dire ça comme ça Alors c'est un mois qui a l'air là encore de ne rien dire et de ne rien faire Et qui pourtant est un mois qui est assez important Ce mois de novembre 2022 Parce que c'est un mois qui va vous permettre de vous positionner Et de prendre des décisions qui ne seront pas actives tout de suite Vous me direz qu'est-ce que c'est que ça prendre des décisions qui ne seront pas actives tout de suite Bah ça veut dire que vous allez prendre des décisions qui n'auront pas une portée immédiate C'est-à-dire que vous allez dans votre tête en fait vous décider sur des choses Ou voir que des choses se décident autour de vous Et par contre l'impact va à mon avis plutôt survenir au printemps que maintenant Donc c'est important que vous sachiez J'allais dire que dans le même temps d'une certaine manière Il y a quand même une mutation assez profonde Vous récupérez quand même encore le carré de Pluton Le carré de Pluton en Capricorne qui est là Donc ça veut dire qu'il y a quand même un changement de vie assez radical qui est en train de se faire C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez installé on va dire dans un quotidien Peut-être dans une routine quoi Que ce soit pas un mot très très adapté pour les balances Donc vous étiez un petit peu dans une routine Cette routine vous allez la modifier C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental Qui vous dit mais en fait j'en peux plus d'être là-dedans J'en peux plus d'être comme ça Il faut vraiment que je change quelque chose Parce que là il y a un équilibre dans lequel en fait moi je ne me retrouve plus Donc en fait voilà il y a comme je vous dis Soit un événement qui vous est arrivé à vous Et qui vous a fait comprendre des choses il y a quelques semaines Soit un événement qui est arrivé à quelqu'un de proche Ou un changement qui va arriver à quelqu'un de proche Qui fait que vous en fait vous vous décidez à faire les choses A voir les choses d'entrement A entamer et c'est le sens en fait du grand trigone général Qui est à Saturne qui se retrouve en verso Qui est en verso depuis un certain temps Vous allez faire un changement C'est-à-dire que vous allez en fait vous dire Tiens mais en fait si je faisais un mouvement Voyez un changement pour vous c'est plutôt un mouvement Vers quelque chose et bien en fait ce mouvement il serait positif Ce mouvement il peut être temporaire Voyez dans le fait de vous dire Bah tiens je vais aller voir des gens que j'ai pas vu depuis longtemps Ou bien il peut être un peu définitif dans le fait de se dire Bah tiens je vais peut-être voilà Imaginer que je vais aller vivre autrement Pendant quelques semaines, quelques mois Ou définitivement changer les choses Alors le conseil en fait que je vous donne Puisqu'on est toujours dans une période de rétrogradation de mars C'est d'envisager beaucoup d'options possibles Pour accompagner ce désir de changement dont vous êtes porteur Ou accompagner les personnes qui autour de vous changent Et en même temps ne pas prendre des décisions qui soient irréversibles C'est-à-dire que c'est un petit peu comme pour les gémeaux Vous n'êtes pas en possession en fait suffisamment pour le moment De toutes les données Et donc c'est très important que vous arriviez d'une certaine façon A ne pas vouloir que toutes les choses se rangent à l'heure actuelle Alors on dit souvent qu'il y a des signes qui sont très impatients En général la balance elle n'est pas nommée On se dit ah mais la balance quelle patience Mais en fait non Les balances ne sont pas très très patientes Parce qu'elles aiment bien ranger en fait Quand il y a quelque chose qui est désharmonisé dans leur univers Quand il y a quelque chose qui ne va pas Et bien immédiatement elles ont envie de le ranger D'ordonner, de mettre de l'intelligence sur les choses Pour que tout se fasse bien Et en fait ce n'est pas forcément possible C'est un petit peu comme si vous deviez encore collecter différents éléments Avant de vous déterminer vraiment définitivement Alors la carte que j'ai tirée est une très bonne carte C'est le magicien C'est la première arcane du tarot Je ne sais plus le nom du magicien en français Ce n'est pas grave Donc voilà vous voyez J'aime beaucoup cette représentation de carte Parce que c'est Saint François d'Assise Avec tout Qui a un infini en fait au dessus de sa tête Je vous le remontre Qui a un infini au dessus de sa tête Avec tous les animaux Ça veut dire que Qu'est-ce que c'est si vous voulez qu'un magicien Un magicien en fait C'est quelqu'un qui réordonne son monde A la force de sa pensée A la force de son amour Donc je trouve que ça vous va très bien Je trouve que c'est une très belle carte J'aurais envie de dire Donc par rapport à ce qui a été lu là Suivez votre cœur C'est à dire que s'il y a des gens S'il y a en fait un changement de vie Qui vous lie à des gens C'est à dire que si vous vous dites Ben j'aimerais aller vivre près de mon père Ou rejoindre ma meilleure amie Voilà Ou mon meilleur ami qui vit là Ou j'aimerais accompagner Voilà ce meilleur ami là Qui est en train de faire un tournant professionnel Et en fait j'aimerais bien bosser avec lui Suivez votre cœur C'est à dire que c'est très important au fond Que au lieu de préférer on va dire Un arbitrage de routine Un arbitrage de quotidien Un arbitrage d'habitude En fait vous vous disiez Ben en fait cette fois J'ai plus rien qui m'attache Faites le compte de ce qui vous attache réellement Et éventuellement évoluer Et changer complètement C'est la chose qui est très importante C'est à dire que D'une certaine façon il va falloir Et ça c'est le sens de l'énergie de l'univers sur vous Il va falloir faire le compte De ce qui est réellement important pour vous A l'instant T Et évoluer Sous-titres par Jérémy Diaz